Quand on dit qu'on ne se donne pas les moyens, il y a un problème de moyens, d'accord. Mais très vite aussi, j'entends que les personnes chargées d'enquêter ou de juger ne feraient pas tout ce qu'elles ont à faire. Les personnes sont dévouées et font ce qu'elles ont à faire. Et puis nous avons des principes. C'est la qualité de la preuve. Et c'est vrai qu'en matière d'agression sexuelle et de viol, c'est difficile d'avoir une preuve. Et ça, je crois qu'il faudrait qu'on s'accorde tous à ne pas céder. – Parce que c'est en train de bouger ça ? – Mais bien sûr. – C'est-à-dire qu'avant la qualité de la preuve était plus forte. – Vous entendez tout à l'heure ce discours en disant que les féministes sont devant les portes, les militants, peu importe ce que ce soit les féministes, des militants sont devant les portes de la justice pour faire bouger la justice. Pourquoi ? Parce qu'on craint dans certains dossiers, dans tous ces dossiers-là, que la preuve soit insuffisante. Et moi je résiste effectivement, mais pas du tout pour défendre le masculinisme, mais pour défendre nos principes de justice. Il faut des preuves de quelqu'un. – Elles sont là surtout pour la solidarité avec les femmes. – Elles sont très plaignantes. – Je ne suis pas là pour faire bouger la justice. – Mais vous avez entendu le discours tout à l'heure. Vous avez entendu le discours, c'était très clair. Madame disait, il faut faire repression, il faut que la justice évolue. Que la justice évolue, bien sûr, je disais, dans la qualité… – Ça ne veut pas dire que vous faites devant les tribunaux. – Dans la qualité d'écoute. – Je ne comprends pas. – Dans les tribunaux, c'est une relation politique et législative sur la justice. – Dans la qualité d'écoute. Ne renoncez pas à la qualité de la preuve que nous avons toujours existée. – Malheureusement, ce que vous dites en gros… – On peut faire les deux. – Ce que disent les policiers et les magistrats, moi j'en ai interrogé tout un paquet pour mon livre, c'est eux-mêmes disent, nous, on n'a pas les moyens suffisants pour mener les enquêtes à bien, pour trouver ces fameuses preuves qui font qu'on se retrouve avec un faute de preuve, un classement 21, c'est-à-dire le classement de l'infraction insuffisamment caractérisé, et qu'ils ne peuvent pas remonter sur tout un tas d'années pour aller chercher d'autres faits potentiels, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il faut des enquêtes sur des faits, ouvrir des enquêtes pour vérifier si c'est prescrit ou pas, et aller chercher d'autres choses qui auraient pu remonter jusqu'à la justice, même si c'est prescrit, parce que ça peut aider à des enquêtes plus actuelles, mais tout ce travail, même les policiers le disent, ils n'ont pas le temps de le faire, et pire, moi ils m'ont dit, on doit prioriser des dossiers et c'est terrible pour nous. Et les magistrats disent la même chose, et donc c'est un choix de politique pénale, c'est qu'à un moment donné, quand on fait le choix d'aller sur la lutte de stupéfiants, c'est des policiers et des gendarmes qu'on ne va pas mettre dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, par exemple. Donc c'est un choix budgétaire à un moment donné, c'est un choix d'affectation des moyens, ce que je veux juste dire c'est que c'est les enquêteurs eux-mêmes qui le formalisent, par exemple le groupe mineur, l'OCRVP, qui sont en pointe contre la lutte contre la pédicriminalité, ils sont 17 en France, aux Pays-Bas ils sont 150. Ça donne une idée un petit peu du différentiel de moyens, donc ce que je veux dire c'est que les policiers eux-mêmes et les magistrats en souffrent de ce manque de temps, de moyens et de devoir prier les gendarmes. Il y a la question des moyens, mais pour reprendre ce que vous disiez avant, Christian Saint-Palais, avant, sans preuve objective, le doute bénéficiait à l'accusé. Voilà, là ce qu'on essaie de mettre en place, c'est une sorte de culpabilisation des acteurs de la justice en disant, vraiment, vous laissez passer des agresseurs entre les mailles du filet. Alors ça c'est une grande préoccupation, dont nous cherchons comment faire pour effectivement pouvoir sanctionner tous les agresseurs. Il faut multiplier les moyens, d'accord. Mais ce qu'on essaie de faire, et je sens bien le mouvement, c'est de dire, il faut céder dans l'exigence de la preuve. Il faut faire du tapage médiatique, par exemple. Vous voyez, c'est une stratégie de convaincre les juges, de faire du bruit devant les juges pour leur dire, ne cédez pas parce que nous savons. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, attendez, attendez, quand il y a un débat judiciaire, évitons de dire les uns et les autres, ça s'est passé, c'est comme ça, c'est acquis, c'est certain. Mais arrêtez de faire le professeur. Ah ben, oui, mais... Vous faites le professeur depuis le début de l'émission. Mais ce n'est pas que je veux faire le professeur, je résiste à un mouvement, je peux quand même dire... Bien sûr, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous dites, mais vous vous situez en surplomb de nous, comme ça. Ah ben, je pense que... Vous asserviez beaucoup plus que nous. Mais on en sait aussi des choses sur les violences. Non, non, mais je fréquente effectivement les tribunaux et je vois très bien le risque qui est le nôtre. C'est de céder sur cette exigence. Moi, ben oui, je essaie de défendre un état de droit de qualité. Mais nous aussi, les féministes aussi... Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, je me permets de le dire... Le droit appartient à tout le monde, pas seulement aux professionnels. Alors, je le dis sur une pointe de professionnel, mais je prétends... Vous cédez devant quoi ? Devant la qualité de la preuve. Le droit, ce n'est pas simplement la loi. C'est la loi, plus la pratique judiciaire, plus la jurisprudence. Et la pratique judiciaire, elle évolue aussi. Et c'est ça qui est important. Ce qui se joue en ce moment... D'abord, moi, je ne voudrais pas que vous laissiez entendre que je vais manifester devant les tribunaux pendant que les affaires... Non, non, non. On voyait les images de manifestations dans le sujet au début de l'émission. Je pense que l'oral n'avait raison. Il y a une dimension de solidarité. Mais on était quand même confrontés, je pense qu'en tant qu'avocat qui avait défendu de nombreuses affaires, à une pratique judiciaire qui n'était pas totalement objective et totalement calée exclusivement sur la lettre de la loi. Elle était aussi dépendante des propres conceptions des magistrats, de leur rapport aux violences sexuelles. C'est-à-dire concrètement, on a des choses qu'on n'entend plus aujourd'hui. Rappelons le procès d'Aix avec Gisèle Halimi. Les deux filles, elles se faisaient traiter de salopes, de putains, de filles qui avaient bien cherché à être violées, etc. – Le nombre de fois, on a entendu aussi dans des instances judiciaires, elle ne s'est pas défendue. Eh bien aujourd'hui, elle ne s'est pas défendue, n'est plus appréhendée, comme ça a pu l'être à un moment donné, à la défaveur de la victime. Aujourd'hui, on admet qu'une victime qui ne s'est pas défendue est une victime en état de sidération. Peut-être une victime en état de sidération, je vais être précise. Et donc, la pratique judiciaire change. Et c'est de cela dont nous parlons. Quand j'ai dit, pardonnez-moi, j'ai fait repression, moi je veux faire évoluer la loi, c'est mon travail de législateur, mais je veux aussi, parce que je suis engagée dans la société, faire évoluer la conception qu'ont les magistrats de la justice à l'égard des femmes, les pratiques de la justice, et ensuite la jurisprudence. Et quand on arrive à faire tout ça, c'est une belle victoire pour les femmes. – Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais je me permets de mettre en garde, je ne sais pas à quoi vous pensez dans l'évolution. – Mais bien sûr, quand vous dites, nous accueillons… – L'évolution, je pense, c'est le regard de certains magistrats sur les plaignantes ou sur les agresseurs, j'imagine. Quand Laure parle du procès d'ex, c'était ça. – Pas seulement ? – Non, mais notamment quand Laure, on se resignale, parle de sidération, je pense que ça, ça peut faire partie d'un moyen de preuve. – Bien sûr. – Qui n'est pas suffisant. – Voilà, mais moi je suis complètement d'accord, et on est absolument d'accord là-dessus, sur le fait qu'il ne faut pas céder. – Il ne faut pas céder sur la qualité de la preuve. – Mais la qualité de la preuve, c'est aussi la qualité du débat, c'est la qualité de la compréhension des violences sexuelles, et qu'effectivement, maintenant on peut parler d'emprise, maintenant on peut parler de sidération, on en parlait tout à l'heure. Et tout ça rentre dans le débat, et à mon sens, enrichit la preuve, et probablement, c'est vrai, l'élargit d'une certaine manière. Et c'est pas cet élargissement-là, il ne faut certainement pas s'opposer à cet élargissement-là, et le vivre comme quelque chose qui serait un relâchement de la preuve. Au contraire, à mon sens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un élargissement qui est un enrichissement pour l'intégralité de la société, pour autant ceux qui sont jugés et qui puissent comprendre qu'effectivement la question, si elle ne s'est pas opposée, c'est qu'elle a donné son consentement. Maintenant, les choses s'inversent, il ne s'agissait pas d'inverser les principes de la loi. – Mais c'est-à-dire que ce qui n'était pas une preuve hier peut être une preuve aujourd'hui ? – C'est compris autrement. – C'est compris, bien sûr, mais ça c'est un grand progrès. Mieux comprendre les phénomènes, les interactions entre les êtres, évidemment que c'est un grand progrès pour la justice. Je dis simplement qu'on s'enrichit, mais attention, je vois bien sur le terrain, que nous cédons et que nous devenons moins exigeants sur la nécessité de la preuve. C'est une réalité du terrain. – Juste ajouter qu'il y a quelque chose qui serait très important que tout le monde comprenne, alors ici on comprend bien, mais dans les tribunaux, c'est qu'à la fin, lorsqu'il y a une décision, qu'il y a un classement sans suite, qu'il y a un non-lieu, qu'il y a un acquittement ou qu'il y a une condamnation, ce n'est qu'une vérité judiciaire. Et qu'effectivement, la justice a totalement ses limites, que la justice exige des preuves, parce que sinon on n'est plus dans un régime qui est un régime démocratique, et qu'à la fin, ça ne veut pas dire « on ne t'a pas cru ». Un non-lieu ne veut pas dire, comme avait dit Nicolas Sarkozy, que ça voulait dire que l'événement n'avait pas eu lieu, ce n'est pas ça du tout, et ça je pense qu'il faut le rappeler dans chaque émission, parce que c'est vraiment tellement pédagogique, mais réparateur aussi pour les uns et les autres.